Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de la huitième saison d'Avenue Centrale. Je suis Naïma Germanie, directrice adjointe de la MSH Alpes et historienne moderniste, et je suis particulièrement ravie et honorée d'accueillir aujourd'hui Marilène Patoumatis pour une heure. Donc Marilène Patoumatis qui est préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, rattachée au Muséum national d'histoire naturelle. Elle est, comme vous le savez, une des plus grandes spécialistes au monde des comportements des Néandertaliens. Et pour ma part, quand j'ai découvert les travaux de Marilène Patoumatis, ça a été un véritable choc épistémologique parce qu'ils mettent en évidence, je vais le dire très rapidement, évidemment, sa conférence va enrichir et nuancer mon propos. Donc, ces travaux mettent en évidence l'absence des femmes dans les sciences préhistoriques et soulignent par ailleurs le fait que, peut-être plus que dans d'autres disciplines, on verra, les sciences préhistoriques reconduisent, reconduisent plutôt, avec force une répartition genrée des rôles et des places entre les hommes et les femmes. L'apport donc considérable du travail de Marilène Patoumatis n'est donc pas simplement de repenser à nouveau frais les sources à la disposition des chercheuses et des chercheurs en faisant émerger un autre regard sur un sujet historique, en l'occurrence les femmes, mais aussi les origines de la violence. Mais cet apport consiste aussi à repenser les fondements de sa discipline, d'interroger ce que Pierre Bourdieu appelait les inconscients académiques. Et ses travaux sont très nombreux, je ne peux pas tous les citer. Je mentionnerai les derniers, Néandertal, une autre humanité, Néandertal de A à Z, à la réédition 2018. Et le dernier, l'homme préhistorique est aussi une femme, une histoire de l'invisibilité des femmes, à la réédition, qui est d'ores et déjà traduit en de nombreuses langues. Alors je vais tout de suite laisser la parole à Marilène Patoumatis. La conférence dure une demi-heure, après nous aurons un temps d'échange pour que vous puissiez lui poser des questions. Merci encore. Merci, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais juste, avant de commencer, donc on vous l'a dit, je suis préhistorienne spécialiste des comportements des Néandertaliens et des Premiers Hommes modernes en Europe, et notamment en Europe orientale et centrale. Donc je travaille énormément, j'espère ne pas le dire au passé, avec mes collègues ukrainiens. Voilà, j'ai beaucoup travaillé en Crimée, donc déjà en 2014 on a fait nos bagages. Mais voilà, donc je voudrais simplement vous dire que j'ai une pensée très émue aujourd'hui pour eux, parce que mes collègues actuellement sont sous les bombes. Voilà. Alors, donc, j'espère que ça va marcher. Ah non, il faut appuyer deux fois sur le petit zinzin. Ça y est, ça y est. Alors, donc, très rapidement, parce que je suis très bavarde, j'espère que je vais tenir dans les temps. Donc je vais simplement vous montrer un peu vite, mais je répondrai aussi à vos questions. Donc déjà, la préhistoire, le constat que j'ai fait, si vous voulez, au cours de mes recherches, qui maintenant sont sur un certain nombre d'années, c'est qu'on parlait toujours des hommes préhistoriques. Et que je me suis aperçue que derrière, ce n'était pas qu'un mot. C'est-à-dire que c'était vraiment ça. C'est-à-dire que toutes les représentations, toutes les inventions que l'on notait dans des livres, dans des articles, dans des documentaires, etc., c'était toujours les hommes qui taillaient les outils, qui chassaient, qui peignaient dans les grottes, Lascaux, Chauvet, etc. Donc, à un moment donné, c'est vrai que je m'en suis aperçue, parce que j'avais déjà travaillé sur l'infériorité, notamment au niveau des Néandertaliens, considérés inférieurs par rapport à Sapiens. Donc, cette notion d'infériorité, je l'avais déjà travaillée. Et j'avais trouvé plus inférieure que les hommes. Dans les catégories des inférieurs, c'était les femmes. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à voir là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, en fin de compte, c'est comme ça ? Donc, j'ai fait cette démarche d'aller chercher déjà comment c'était construit, en fin de compte, ce récit des origines. Alors, très rapidement, vous savez déjà, l'après-histoire, c'est un mythe. On est dans un monde imaginaire. Il y a des fois même des gens qui nous mettent les dinosaures avec les humains. Non, non. En même temps que les humains, il n'y a pas de dinosaures. Voilà. Donc, on est beaucoup dans le mythe. On est beaucoup dans l'imaginaire. Donc, c'est évident que ça a beaucoup joué. Parce que là, on va parler beaucoup du côté des savants, si j'ose dire, la construction par les savants. Mais donc, cette construction de l'imaginaire est passée dans le public. C'est très important. Donc, à travers tous les tableaux, à travers les représentations, à travers, bien sûr, les livres, etc. Donc, ça a créé tout un imaginaire collectif. Et là, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, au niveau des femmes, la femme est toujours rarement sujet. Quasiment jamais. Et elle est toujours à l'arrière-plan. Et elle est toujours avec des archétypes, des stéréotypes très marqués. C'est-à-dire toujours avec les enfants. Elle est apeurée. Voilà. L'homme est là pour la protéger. L'homme, c'est le grand chasseur qu'il va ramener à manger. Elle, elle est là dans la grotte et elle s'occupe de ses enfants. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était très classique, qu'on voit partout. Et c'est ça qui est rentré dans l'imaginaire. Et qui est important de savoir que cette construction de la préhistoire, en tant que discipline, c'est le 19e siècle. Donc là, c'est important aussi. On va en reparler de ce siècle qui est à la fois formidable et à la fois détestable au niveau des idéologies qui sont créées. Et c'est vraiment important de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas encore dans la lecture, qui ne savaient pas ni lire ni écrire. Et donc, c'était beaucoup les magazines illustrés. Et là, il y a eu beaucoup de représentations justement des humains préhistorés qui étaient dans ces magazines illustrés, ou bien les grandes expositions universelles, où il y avait les fameuses aux humains d'ailleurs. Un autre sujet. Et qui, en fin de compte, montrait là tout un imaginaire où c'était cette représentation des femmes par rapport à celle des hommes. Avec évidemment, toujours cette représentation, la femme à butin, marchandise. C'est-à-dire qu'on est dans une vision de la préhistoire très violente, ce qui n'est pas le cas. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet. Mais j'ai beaucoup travaillé sur ça. Pour les périodes très anciennes, il n'y a pas de guerre. Et donc, on a cette vision aussi de la femme qui est un peu le rap des Sabines. Ça rappelle beaucoup ça. Et bien voilà, c'est le monde dans lequel étaient supposés vivre les humains préhistoriques. Et il y avait toujours cette représentation de l'homme viril qui va la jette, qui abat des bêtes farouches, etc. Et le pendant de ça qu'on retrouve aussi quand même et qui est très important, notamment ça, c'est avec les derniers paléo-hauts. C'est-à-dire que les sapiens s'insèrent nos ancêtres directs, qui vont être à la fin de cette période de chasseurs-cueilleurs nomades. Et là, il va y avoir une autre vision qui va s'installer. C'est une vision d'une vision complètement dans l'esprit du temps du 19e siècle. C'est une famille monogame, papa, maman, les enfants. Donc, on est là aussi dans un autre imaginaire. Parce que vous pensez bien qu'à ces périodes-là, ce sont des petits groupes de chasseurs-cueilleurs nomades, 30 à 50 personnes, un système clanique, il n'y a pas d'État et tout ça. Donc, ça n'a rien à voir avec ce modèle. Mais regardez, là aussi, le cliché, l'homme, il est quand même à une bonne prestance. Et puis, là aussi, c'est très souvent. Alors, soit c'est l'arrière-plan, soit c'est plus bas. Voilà, par rapport. Mais ça, dans presque toutes les représentations. Alors, évidemment, nous avons aussi les romans. Alors, ça a beaucoup joué aussi, surtout chez les garçons. Beaucoup de garçons ont lu ces romans-là au début du 20e siècle, etc. Donc, ça a beaucoup marqué, ça soit la guerre du feu. Et là, c'est pareil dans ces livres. Alors là, la femme n'est jamais, évidemment, l'héroïne de l'histoire. Elle est toujours là pour mettre en valeur les hommes qui se battent pour elle. Voilà. Et puis, juste très rapidement, ce n'est pas le sujet, mais comme c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé, regardez Raon, qui est quand même quelque chose qui est incroyable, qu'on a tous plus ou moins lu. On a peut-être même eu les gadgets. C'était dans Puff Gadget. Il y avait toujours le gadget. Si vous avez le couteau de Raon qui était dans Puff Gadget, garde-le. C'est un collector. Il faut très, très cher. Et donc, voilà. Et là, regardez, c'est vraiment l'imaginaire. Non seulement, c'est un grand chasseur, évidemment. Mais regardez, c'est un blond à rien, quand même. Et je le connaissais très bien. Il est mort il y a quelques mois chez Raon. Et je lui avais dit, mais quand même, là, comment tu as pu faire un humain préhistorique blanc comme neige et puis blond comme ça, les yeux bleus. Et j'ai dit, là, quand même, c'est vraiment l'image très ancrée, là aussi, de ce que étaient nos ancêtres. Et alors, j'ai dit, là, vraiment, quand même, tu exagères. Il a dit, ne me dis pas ça. C'était dans Puff Gadget, c'est le baillard. Donc, il dit, tu ne peux pas dire que j'étais raciste. Mais j'ai dit, mais quand même, ta visio est un peu particulière. Donc, voilà, on est dans cet imaginaire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Je ne sais pas si j'avais... Oui, c'est bon. Mais cette construction, évidemment, que ce soit les savants, ça soit, pardon, les artistes ou les écrivains, etc., s'appuient sur les premières données scientifiques. Donc, les savants, ils sont dans cette période du XIXe siècle. Très rapidement aussi, là, resituant cette époque. Donc, le XIXe siècle, ça va être un grand, grand bouleversement. Surtout pour nous, bien sûr, que nous nous intéressons à ces questions des origines, puisque c'est pendant cette période que va apparaître la théorie d'évolution. Avant, donc, les premiers chercheurs, les premiers préhistoriens et tout, au départ, justement, ils font des fouilles archéologiques, ils trouvent des choses à la fin du XVIIIe, début du XIXe et tout. Mais jamais ils ne considèrent ça comme étant des objets de nos ancêtres, puisque cette notion n'existe pas. Puisque là, nous sommes en train de... dans un système, si vous voulez, même si Lamarck va commencer à faire sa théorie de la transformation des espèces, mais nous sommes dans un monde, au début du XIXe, qui est créationnisme. C'est-à-dire que tout le monde, même les savants, même ceux qui sont éduqués, au début du XIXe, ils sont imprégnés complètement du créationnisme. Ils ne peuvent pas imaginer, donc, que nous ayons des ancêtres. Donc, ça va être tout un travail qui va être fait par les préhistoriens, là aussi, qui vont amener à confirmer, justement, la thèse, la théorie qui va être décrite et développée par Charles Darwin, par Wallace, mais surtout par Charles Darwin. Et donc, ça, c'est important parce que ça va être la théorie de l'évolution. La transformation va déjà amener un peu, la marque est quand même très importante, mais là, il est tout au début du XIXe, et surtout, à moitié du XIXe, Charles Darwin qui va tout changer. Il va amener, donc, cette nouvelle théorie qui va transformer, donc, la vision sur ces fossiles qui étaient récoltés lors des fouilles archéologiques, en disant, peut-être, donc, nous avons des ancêtres. Et là, on va commencer à parler de préhistoire et d'ancêtres et de comportement de ces humains anciens. Et c'est vraiment très, très important. Donc, bien sûr, 59, l'évolution des espèces, mais surtout, pour nous, préhistoriens, 71, parce que c'est dans ce livre que Darwin va dire que nous avons un ancêtre commun avec les grands singes. Et puis, les fameuses caricatures, tout ça, l'évêque Bishop qui va s'énerver. Tout ça va bien sûr transformer complètement la société. Donc, voilà, on est à ce passage-là. Donc, c'est quand même important de savoir qu'on est à ce passage-là, parce que les savants, les premiers préhistoriens, nos précurseurs, vont être dans ça. C'est-à-dire qu'ils vont quand même être encore très marqués par le créationnisme, donc par la religion. On va en parler. C'est la naissance de la préhistoire. Nous avons aussi, bien sûr, des découvertes. Je passe très, très vite. Donc, ça va être important. On va conforter l'apparition de cette discipline. On va dire 1860-1863. Il va y avoir Gabriel de Mortillel, qui est un peu plus tard, qui arrive à la fin du 10e siècle, que j'ai noté ici, pour vous dire qu'il va y avoir un paradigme aussi très, très fort à cette époque, que cette vision d'une évolution unilinéaire est progressive d'humanité. Qui veut dire quoi ? Et qui est fondamental, qui est encore court actuellement. Ça s'appelle, en économie, la croissance. C'est-à-dire qu'on va partir de la fin pour aller à l'oméga. C'est-à-dire qu'on va partir... Les premières sociétés sont forcément moins bien que les sociétés actuelles. Donc, c'est ça, la vision. Et ça, ça va être très longtemps. Et maintenant, nous, préhistoriens, on n'est plus du tout dans ces visions-là. On propose une autre vision, qui est une vision buissonnante, à la fois biologique au niveau des espèces. C'est-à-dire qu'en même temps, vous avez plusieurs espèces humaines, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a que Homo sapiens sapiens. Mais à l'époque, il y en a toujours eu plusieurs. Et aussi, bien entendu, en mosaïque, ce qu'on appelle les nouvelles, en mosaïque des cultures. C'est-à-dire qu'en même moment, vous avez des cultures de différents degrés d'évolution technique. Ce qui ne veut pas dire d'évolution tout court. Mais au niveau de la technologie, on a différentes cultures. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Et alors, donc, ce fameux XIXe, il va se passer quelque chose de terrible pour les femmes, si j'ose dire. C'est qu'il va y avoir la conjugaison de deux phénomènes très importants. C'est le phénomène qui reste encore très marqué de la religion, du fait religieux, qui va, là, dans tous les textes sacrés. Dans mon ouvrage, je cite beaucoup de verbatim pour ne pas que ce soit critiqué. Je mets des extraits des textes, des passages, donc de textes religieux, de textes sacrés, pour montrer la position et la vision des femmes. Donc, n'utile de vous dire que ce n'est pas top. Donc, c'est clair que là, nous avons une vision extrêmement infériorisante, ce que j'ai appelé l'infériorisation par ordre divin. Et là, même si on est dans ce XIXe, mes prédécesseurs, les préhistoriens d'époque, vont, bien sûr, être marqués encore par ça. Même si on est avec Darwin et tout ça, il va y avoir. D'autant plus que ces préhistoriens, il y a beaucoup d'abbés. Bon, donc, voilà. Et la deuxième chose, c'est que ça va se conjuguer. C'est ça qui est le point fort. Parce qu'il va y avoir, quand même, bien sûr, des mouvements qui sont des mouvements anticléricaux, très, très forts aussi pendant cette période et tout. Et nous, on a beaucoup, comme Mortillet, que je vous ai montré tout à l'heure, des radicaux socialistes et tout, qui ne sont pas dans cette vision. Mais eux, ils vont être là, bien dans une autre vision, qui vont être dans la milieu naturaliste. C'est-à-dire que là, on va avoir, au début, à la fin du XVIIIe et début du XIXe, un grand développement de l'anthropologie, de la médecine, avec Pierre Cabanis, qui est un des plus grands médecins, bien sûr, qui a fondé même les écoles de médecine. Mais quand on voit ces textes, ou de Villeray plus tard, ou après, encore plus tard, de Broca, etc., sur l'anthropologie physique, je peux vous dire que c'est terrifiant pour les femmes. Et donc, on a une infériorisation des femmes à partir, donc, de mesures anthropométriques. Et là, c'est ce que j'ai appelé l'infériorisation par nature. C'est-à-dire que la femme est inférieure par nature. D'abord, elle est inférieure, elle a un petit cerveau, donc elle est petite, intelligente, elle est menée par son sexe. Bien sûr, elle est hystérique, n'est-ce pas ? Donc, hystérique utérus, menée par son sexe, ça fait doucement réguler quand même. Bon, que les femmes, ce soit elles qui soient menées par leur sexe. Et donc, voilà, on a vraiment ça qui est très important, c'est la conjugaison des deux. Et donc, ça va faire que leur formation, quand ces préhistoriens vont à l'école, vont à l'université, vont être formés, ils sont dans cet esprit, on leur apprend ça. On leur apprend ces infériorités, d'autant plus qu'à l'époque aussi, je passe rapidement, mais je voulais quand même le citer parce que ça a été tellement dramatique pour beaucoup de peuples. Il y a aussi, bien sûr, ces mesures. Ce que Stephen Jay Gould, grand paléontologue américain, appelait la « mal-mesure de l'homme ». C'est à cette période qu'on va faire des mesures pour classer, pour faire des catégories des humains. Et surtout, plus grave encore, parce que nous, scientifiques, on aime bien classer des catégories. Mais le plus grave, c'est de les hiérarchiser. Et là, ça va être la grande hiérarchisation des races humaines. Donc, on va faire ces catégories, des inférieurs, des inférieurs, et puis jusqu'aux supérieurs. Donc là, c'est important parce que, évidemment, toutes ces mesures, on va faire ça. Ça va être gravissime. Ça va amener à justifier l'esclavage, à justifier la colonisation, etc. Et ça va faire des races inférieures. Bon, par exemple, sur tous les peuples qu'on appelle maintenant les autochtones ou les peuples traditionnels, les aborigènes, les sanucalari, etc. Ils vont être tous des inférieurs, des inférieurs eux sont plus bas. Comment on fait ? Simplement, avec ces mesures anthropométriques, on prend comme curseur les grands singes. Et par exemple, si je prends sur votre face, je prends un certain angle pour montrer votre prognatisme ou pas. Donc, si vous êtes plus ou moins la mâchoire avancée. Qu'est-ce qui va se passer ? Plus vous allez avoir un aspect prononcé, avancé de votre mâchoire, plus vous êtes proche des grands singes, donc plus vous êtes inférieurs. Voilà, je prends un exemple, il y a plein d'autres. Donc, ils vont partir de ça et ils vont faire cette classification. Vous la connaissez tous, bien sûr, avec les races inférieures et les races supérieures. Et tout en haut, c'est la race blanche, occidentale. Et comme on peut toujours aller plus loin, Galton, qui est le père de l'eugénisme, le cousin de Darwin, le pauvre Darwin, il ne pouvait rien. Lui, il va dire tout en haut, tout en haut, c'est l'homme blanc, mais attention, c'est l'aristocrate anglais. Parce que lui, il est anglais, voilà. Et donc, Galton, lui, tout en haut de cette échelle des humains, il va mettre, voilà, comme quoi on peut échanger. Et je me suis aperçue en travaillant sur ça, évidemment, que dans chacune des catégories, les femmes sont inférieures aux hommes. La plus malheureuse que Louisie, c'est sa femme. Ben là, c'est un peu le système, c'est-à-dire que dans chaque catégorie. Donc, et c'est pour ça que c'est important de voir que dans certains textes, vous remplacez le mot, le mot noir, quand il parlait des races, par femme, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une infériorisation systématique dans ces catégories. Donc, tout ça va être quand même très déterminant, va marquer quand même beaucoup les esprits. Et donc, nos premiers préhistoriens et tout sont dans cette vision du 19e siècle, un système patriarcal avec une subordination des femmes. Et donc, évidemment, tous ces hommes vont créer une société préhistorique à l'image de leur société, avec les activités les plus valorisantes et tout faites réalisées par les hommes, les inventions réalisées par les hommes, puisque Pierre Cabaliste nous a dit que les femmes n'avaient pas l'esprit inventif, créatif. N'est-ce pas ? Donc, forcément, elles n'ont pas pu tailler les outils, inventer le feu, etc. Donc, on est dans cet état d'esprit. Donc, tous les congrès, les premiers congrès, il y a très peu de femmes. Quand il y a des femmes, c'est les femmes d'eux, évidemment, de grands préhistoriens de l'époque. Il va falloir attendre les années entre deux guerres. On va voir déjà dans le monde anglo-saxon, on va voir quelques femmes archéologues entre les deux guerres au XXe siècle. Mais par contre, pour la préhistoire, vraiment, c'est les 1950. Donc, vous voyez, il va falloir attendre pour qu'il y ait les premières femmes préhistoriques. Alors, vous allez me dire, oui, mais le XIXe, en fin de compte, maintenant, on a encore quand même ce schéma de division sexuelle du travail, de la subordination des femmes, voire même du patriarcat, parce qu'en fin de compte, il y a eu, à partir des années 1960, il y a eu ce qu'on va dire, le développement qu'on appelait l'ethno-archéologie, qu'on va appeler le comparatisme ethnographique. C'est-à-dire que là, on va aller regarder ce qui se passe chez les derniers peuples chasseurs-cueilleurs. Donc, on va aller, soit on va prendre des écrits, soit on va les voir sur place. Et donc, on va aller prendre ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils constatent ? Ce qu'on a, pas toutes, mais dans beaucoup de sociétés, par exemple, il y a une division sexuée des tâches, notamment les hommes à la chasse et les femmes à la cueillette. Donc, ça va être quelque chose qui va être beaucoup utilisé. Donc, on va aller regarder. Voilà un petit peu les stéréotypes. Donc, les femmes travaillent les matières souples, etc. Donc, il y a toute une catégorie comme ça de tâches, d'activités qui sont dites féminines et d'autres qui sont dites masculines. Alors, je vais faire deux remarques. Premièrement, nous n'avons quasiment aucune preuve archéologique. qui peut mettre en évidence cette division sexuelle des tâches. Aucune. Aucune. On ne peut pas, pour l'instant, la montrer. Je vais prendre après les détails pour vous dire que les choses avancent. En tout cas, on ne peut pas, globalement, montrer ce qu'on nous dit là. La deuxième chose, c'est cette étude comparative. Pour moi, c'est un biais scientifique. On ne peut pas appliquer ce que l'on voit chez ces peuples-là. Déjà, en plus, comme dirait Philippe Descoula, il faut prendre quand même un recul. C'est-à-dire que nous, quand on interprète, enfin nous, ou les ethnologues plutôt, quand ils interprétaient souvent les sociétés, les activités, ils faisaient, là aussi, avec une vision occidentale et une mentalité occidentale. Et souvent, on a fait des erreurs monumentales comme de séparer nature et culture. Parce que la plupart des peuples, nature est dans culture et culture dans nature. Donc, il y avait en plus cette erreur souvent de perspective et de vouloir, là aussi, raisonner dans un monde occidental, alors que ça n'avait rien à voir. Donc, déjà, il y a des erreurs qui sont importantes. Et surtout, ce ne sont pas des reliques préhistoriques. Eux aussi, ils ont une histoire. Ils ont 10 000 ans d'histoire, eux aussi. Ils ne sont pas arrêtés au moment de la fin du paléolithique, et qu'ils seraient comme ça fossilisés pendant 10 000 ans. Ils ont vécu et leur société s'est modifiée, s'est transformée. Il y a eu des échanges avec d'autres types de sociétés. Je prends l'exemple, là, les photos que je vous ai montrées. Ce sont mes photos personnelles. Parce que, quand j'étais plus jeune, avant de rentrer au CNRS, j'ai été vivre chez les salles du Canary, les bouchements du Canary, pendant trois mois parce que je travaillais sur la chasse, etc. Je voulais chasser avec eux. Et en fin de compte, ces peuples-là, ils ont rencontré les Bantous, ils ont rencontré après les Blancs. Bref, ils ont changé de cosmogonie. Ils faisaient des peintures magnifiques. Ils n'en font plus, etc. Ils se sont transformés. Ils ont une histoire. Il faut relire quand même cette histoire de Lévi-Strauss. Il n'y a aucun peuple qui n'a pas d'histoire. Donc, quand on s'adresse aux objets matériels, c'est-à-dire, par exemple, de voir… Moi, c'est toujours très intéressant de voir comment ils peuvent tailler des pierres ou du bois, etc. Au niveau technique, des gestes techniques, on peut très bien, c'est très important de s'en inspirer, des techniques de terrain qu'on ne fait plus. Mais au niveau du système social, du système de parenté, au niveau de la cosmogonie, de leur croyance, etc., on ne peut pas faire comme si, actuellement, c'était depuis toujours que c'était exactement la même chose dans les temps préhistoriques. Donc, c'est vraiment un biais scientifique. Et le deuxième biais, c'est quand même, je vous dis, au niveau éthique. Parce que pour moi, ça me choque beaucoup de prendre ces peuples-là pour des peuples préhistoriques. Je trouve que c'est d'une arrogance. Voilà. En plus, ils sont extraordinaires. Ils ont des connaissances incroyables dans plein de domaines. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps de m'étendre sur eux, mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et je trouve que, voilà, l'humanité, ce n'est pas simplement un phénomène d'évolution technologique. Derrière l'humain, il y a tout. Notamment les relations entre le monde naturel, je veux dire, parce que c'est vrai que l'homme était le monde dénaturé. Le monde environnemental, avec aussi la façon de voir les choses. Il y a plein de choses qui ne sont pas de l'ordre du technique, de l'évolution de la technologie. Donc, c'est important. Donc, voilà pourquoi actuellement… Et le deuxième biais qui est très, très fort, c'est qu'en fin de compte, très souvent, c'est réducteur. C'est-à-dire que c'est comme pour la préhistoire. La préhistoire, la société… Non, ce sont des sociétés préhistoriques. Là, ce dont je vous parle, c'est entre 300 et 10 000 ans, par exemple, pour le paléolithique, pour ces peuples chasseurs-cueilleurs nomades. Eh bien, voilà, c'est toute l'Europe. C'est aussi sur d'autres continents. Il y a plein de sociétés. Ce n'est pas une société. Il n'y a pas un modèle. Ça n'existe pas. Eh bien, là, c'est la même chose. Tous ces peuples, les aborigènes d'Australie, même eux, si vous prenez les territoires du Nord ou les territoires de l'Ouest, ce ne sont pas les mêmes ethnies. Il ne faut pas la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est important, là aussi, de faire attention à ne pas généraliser. Et dans ce comparatisme, souvent, c'est une généralisation. Et c'est là aussi un bien important. Alors, revenons très rapidement. Comment, nous, on peut savoir ? Donc, on est préhistorien. On fait des fouilles archéologiques. On va sur le terrain. On fait des fouilles. On trouve des vestiges. C'est-à-dire, par exemple, des outils taillés, des squelettes humains, des squelettes d'animaux. Enfin, des restes d'animaux, etc. Donc, on reconstitue, en faisant une investigation de ces vestiges, on reconstitue les modes de vie. On s'appuie sur beaucoup, beaucoup de moyens technologiques. Maintenant, des techniques très modernes, notamment l'ADN ancien, par exemple, la biogéochimie, etc. Les datations sont de plus en plus rigoureuses, de plus en plus fines. Donc, on a beaucoup de moyens qui nous permettent d'aller plus loin. Alors, je vais prendre quelques exemples pour dire, mais alors, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Et alors, quelque chose de très important, c'est qu'au niveau des squelettes, pendant très longtemps, les squelettes, vous savez, il y en a 60%, pour nous, c'est asexué. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, parce que la conservation n'est pas très bonne, etc. Au niveau des pièces anatomiques, qui sont vraiment marquantes, pour séparer si c'est des femmes ou des hommes. Donc, 60%, vous vous rendez compte, des squelettes qui sont asexués. Mais avant, c'est pas grave, ce qu'on faisait, le squelette était robuste, c'était un homme. Il était gracile, c'était une femme. Et alors, c'est pas anodin, c'est pas anodin, parce que derrière tout ça, donc alors, gracile, robuste, on regardait les grosses insertions musculaires, ça veut dire qu'il y avait une musculature derrière, tout très fort. Forcément, c'était un homme. C'est pas anodin, parce qu'on disait que les activités, justement, qui demandaient de la force étaient réalisées par les hommes. Et là, patatrac, maintenant, on a la chance de refaire des analyses anthropologiques qui sont quand même d'un meilleur niveau qu'avant. Et aussi, on a l'ADN. Et l'ADN, notamment l'ADN nucléaire, ça ne ment pas. C'est XX ou XY. Vous avez beau faire, l'idéologie, c'est difficile. Et là, d'un seul coup, on a en ce moment quelque chose de formidable, c'est qu'on a une valse sur les étiquettes, parce qu'il y a des squelettes masculins qui sont devenus féminins et vice-versa. Donc voilà, j'ai pris l'homme de menton qui était un super, supposé super chasseur, voilà. Et tout, en fin de compte, vous voyez, c'est une dame. C'est la dame du Cavision. Donc, c'est important, c'est intéressant, parce que vous voyez, c'est un petit peu... Donc, elle ne pouvait pas faire des activités. Elles étaient des petites choses fragiles, graciles. Pas du tout, c'est tout raté. Et même au néolithique, elles vont être très robustes. Donc, voilà, c'est un exemple. Donc, on ne peut plus appuyer cet argument de la gracilité, de la faiblesse musculaire des femmes pour certaines activités. D'autant plus que, par exemple, pour la taille des silex, comment voulez-vous voir la chose comme étant quelque chose d'une force surhumaine pour tailler un outil ? Parce qu'en réalité, là, actuellement, j'ai plein d'amis préhistoriennes qui taillent très, très bien les outils. Ils font des beaux raccords, des beaux bifaces. Et donc, ça ne demande pas d'influence, ça demande de l'intelligence, des chaînes opératoires et tout. Et là aussi, quand vous avez un outil dans la main, je parlais du biface, tout le monde connaît, je pense, le biface, je peux tout vous dire. Je peux vous dire quel est le type humain qui l'a fait, à quelle période à peu près, la chaîne opératoire, la pierre brute jusqu'au biface. Je peux vous dire, si je fais la tracéologie, à quoi il a servi, quelle matière il a travaillé, par exemple. Si il y a vraiment des bonnes conditions, des fois même un droitier, un gaucher, en reconstituant expérimentalement l'outil, mais je ne pourrais jamais vous dire si c'est un homme ou une femme. Mais systématiquement, essayez de repenser à ce que je vous dis, essayez de voir des images, des documents. Systématiquement, ceux qui taillent les outils, c'est les hommes. Ah ouais ? Pourquoi ? Elles ont vos preuves archéologiques. Donc moi, je ne dis pas que ce sont des femmes, mais je dis que ça peut être les deux. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça dépend peut-être des sociétés, ça dépend peut-être des moments, je ne sais quoi, mais en tout cas, il n'y a pas de preuves. Et c'est ça qu'il faut arriver. C'est aussi dire, là, on ne sait pas. Ça peut être un homme ou une femme. Et on va chercher, on va chercher les moyens de le savoir, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, il faut déconstruire le fait de dire… Alors, la chasse, ça c'est aussi, c'est chasse garnée, si j'ose dire. Ça, c'est vraiment… Alors là, ça, il a guerre. Pouh ! Là, c'est vraiment masculin, c'est masculin. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans cette répartition des tâches, sans aucune preuve archéologique, là aussi, on disait… Ben voilà. Alors, ça va très loin parce qu'on a même fait des choses très, très sophistiquées sur que les femmes ne chassent pas avec des armes tranchantes. C'est-à-dire qu'elles peuvent tuer avec un gourdin à lapin, par exemple, ou prendre au collet et tout ça, mais elles ne chassent pas avec une arme tranchante, donc une saguette, par exemple. Parce qu'il ne faut pas faire couler le sang. Alors, la théorie, elle est basée sur un ethnologue qui a décrit ça en disant… Voilà, parce qu'en fin de compte, il ne faut pas mélanger le sang du gibier avec le sang des monstrues. Alors là, vous vous dites… Là, j'appelle Allo Sigmund parce que franchement, quand même, c'est d'une complexité, je dois dire, assez forte. Vous imaginez… Moi, je veux bien… Mais c'est quand même tellement… tellement moderne ! Tellement moderne ! Voilà ! Donc, vous vous dites, il y a peut-être quelque chose qui… Donc là… Voilà ! Et là, on ne sait pas non plus, on n'a pas de preuves que c'était que les hommes… Enfin… Alors, une des preuves assénées, c'est de dire… Oui, mais alors… Il y a des sépultures masculines où il y a des arbres. Sauf que, des fois, eh bien, on disait que c'était… une sépulture masculine parce qu'il y avait des arbres ! Alors que le squelette, il était asexué, par exemple. Donc, évidemment, c'est un peu circulaire comme raisonnement. Donc, vous voyez, il faut faire très, très attention. Là aussi, bien souvent, on ne peut pas dire si elle chassait ou elle ne chassait pas. Voilà ! On n'a pas les problèmes. Mais de temps en temps, la chance sourit. Et là, il y a récemment un article qui est paru, donc des travaux qui ont été faits par des collègues américains et qui montrent que dans certaines sociétés, notamment là au Pérou, 9 000 ans, et ça correspond chez nous en Europe à nos sociétés dont je parle, eh bien, on a trouvé des sépultures de femmes où il y avait des armes de chasse. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour dire que c'est complexe. Il y avait des sociétés où sûrement les femmes chassaient, d'autres sociétés où elles ne chassaient peut-être pas. Des sociétés où c'était des types mixtes, c'est-à-dire que les deux, c'était une collaboration. Bref, on peut envisager plein de choses. C'est ça, surtout, je veux dire. Alors, juste pour vous faire sourire, pour bien qu'on comprenne que c'est une femme, on lui a mis une petite tunique rose. Alors, je pense que celui d'illustrateur qui a fait ça, là, je pense que vous voyez comme quand tout est dans la tête. Alors, vous pensez bien que pour faire avec des peaux de lama ou de vigogne du rose bourbon, enfin, bref, c'était pour sourire. Alors, autre chose aussi intéressante, c'est les peintures. C'est très, très important parce que là, il y a quand même toute une symbolique derrière, toutes ces magnifiques peintures que vous connaissez sûrement, Lascaux, Chauvet, Fournegaume, etc., Pêchemin. Il y a beaucoup de grottes et il y a aussi toute la statuaire, donc, de ce qu'on appelle de ce paléolithique supérieur. Et là, c'est vraiment très important. Et là aussi, je ne sais pas vous dire pourquoi, je n'ai pas trouvé, même quand j'ai cherché pour mon livre, d'où venait ça. On disait toujours, et ça se traînait comme ça, de années en allées, que les femmes n'allaient pas au fond des grottes, c'est-à-dire dans les galeries souterraines. Ah bon ? Je ne sais pas pourquoi. Sans doute, j'avais peur du noir, je ne sais pas. Bref, elles n'allaient pas. Et donc, forcément, elles ne pouvaient pas avoir les magnifiques peintures sur les parois ou les gravures, etc. Ah bon ? Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Bref. Et là, il y a eu des nouvelles études qui sont intéressantes. Je vous ai mis même d'ailleurs deux régions différentes du monde qui sont toujours des peuples traditionnels, bien sûr, pour l'Indonésie, pour vous montrer qu'il y a maintenant des nouvelles études sur les mains. Il y a beaucoup de mains dans les grottes aussi, il y a beaucoup de symboles, de signes géométriques, enfin, l'art paléo est extraordinaire. Et il y a aussi des mains dans le système pochoir, vous mettez votre main, vous crachez le pigment et vous enlevez. Et là, il y a toute une étude qui a montré qu'il y avait des mains masculines et qu'il y avait des mains féminines. Parce que les tailles ne suffisent pas, c'est un grand petit, ça ne veut pas dire que ce soit. Donc là, c'est des indices entre l'annulaire et le majeur qui permettent de distinguer les mains féminines. Donc, on peut très bien imaginer qu'à côté, par exemple ici à Pêche-mère, vous voyez celle-ci de Pêche-mère, à côté, il y a un superbe cheval paumulé, rien ne m'empêche de dire, mais peut-être ce cheval a été fait par la femme qui a laissé sa main. Pourquoi pas ? Pourquoi ce serait des hommes ? Ils ont mis les mains et puis hop, ils sont repartis en courant. Donc, il y a peut-être quand même quelque chose à voir. Donc, vous voyez, ce sont des indices très importants qui nous montrent qu'il y a plein de choses qui tombent et que maintenant, on peut réfléchir différemment. L'autre facteur aussi important pour nous, il y a le rôle économique. Donc, on voit que c'est des rôles beaucoup plus diversifiés qu'on ne le pense. Et en plus, je voulais dire quand même que la valorisation de la chasse par rapport à la cueillette, c'est une sottise aussi au niveau de l'économie. Là, je parle en tant qu'économiste du paléolithique, si j'ose dire, parce que les plantes, le végétal apporte beaucoup et est une source, une ressource beaucoup moins aléatoire que la chasse. Par exemple, les salles du Canary avec qui j'étais, on fait une chasse, mais pendant le reste du temps, c'est heureusement qu'il y a les végétaux. Donc, voilà, c'est très, très important. Mais c'est toujours dans cette vision de faire des activités supérieures à d'autres, pour valoriser plutôt le masculin ou le féminin, enfin, un peu féminin. Donc, d'avoir fait cette hiérarchie entre chasse et cueillette, la cueillette est extrêmement importante. Il y a des sociétés qui vivaient beaucoup sur le végétal. Alors, l'autre question, c'était le statut social. Comment mettre en évidence le statut social ? Est-ce que c'est vrai que, dès ces périodes-là, les femmes étaient inférieures ? Pour l'instant, en tout cas, pour cette période ancienne, on n'a pas de preuves. Par exemple, au niveau des sépultures, il n'y a pas des tombes masculines qui sont plus riches, entre guillemets, que des tombes féminines où les squelettes seraient plus parées, où il y aurait plus d'objets funéraires. Pas du tout. On n'a pas de différend. Il y a des hommes, des femmes enterrées de tous les âges. Il y a des enfants, il y a même des fœtus chez les non-italiens. Donc, il y a de tout. On n'a pas vraiment de sélection sur le sexe. Là, par exemple, je vous montre un homme à Sounger, en Russie, qui est absolument magnifique. Il a des milliers de perles en ivoire de mammouth. Voilà, c'est somptueux, c'est un homme. Et à côté de ça, on a aussi une dame du camion qui a une superbe coiffe, elle aussi, qui est très, très recherchée, parce qu'en plus, ce sont des éléments qui viennent de très, très loin, donc probablement des échanges, enfin, quelque chose de très sophistiqué. Et à côté aussi, une sépulture d'une femme, où là, on a même fait un petit tumulus. Donc, vous voyez, il y a des richesses, des sépultures riches dans les deux, puis les plus pauvres dans les deux, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas vraiment une sélection sur ça. Donc, c'est intéressant. Et surtout, dans l'art paléolithique, on ne voit pas du tout cette infériorité. Parce que dans l'art paléolithique, de toute façon, ce sont des animaux. Des animaux, des animaux, des animaux, partout. Que ce soit du mobilier, c'est-à-dire des petites statues, ou que ce soit du pariétal, c'est toujours des animaux. Quand il y a des humains, 80-90%, ce sont des femmes. C'est du féminin. Donc, on a des silhouettes féminines. On n'a quasiment pas de silhouettes masculines. On a plein de vulves. On n'a pas de phallus, quasiment. Donc, on est vraiment dans du féminin. C'est très, très important. Ça va durer un peu au néolithique. On va le voir. Et on a beaucoup ces statuettes féminines, qui ont été appelées Vénus, évidemment, par un monsieur préhistorien de la fin du 19ème siècle. Donc, Vénus, vous voyez tout de suite déjà la connotation. Et évidemment, là, ce regard sur l'art pariétal, l'art paléolithique, c'est vraiment un regard qui a été masculin pendant très, très, très longtemps. Parce que dans les 60, 70, 80, c'était vraiment que des hommes qui regardaient ça. C'est vraiment ce que j'ai appelé le Melges. Vraiment. C'est-à-dire que là, on avait vraiment des interprétations sur ces Vénus, sur ces statuettes qui étaient vraiment quasiment que faites par des hommes. Alors, évidemment, pour les hommes, c'était des statuettes faites par les hommes. Il faut que je me dépréche. Un petit peu. Faites par les hommes. Donc, vous voyez, c'était très, très important. Elles sont très variées. Et on s'aperçoit qu'il y a de tous les styles, parce que ça va dans toute l'Europe. Et surtout, il y a différentes formes. Il n'y a pas que des femmes avec des attributs sexués très marqués. Donc, c'est une grande variété. Là aussi, c'est 24 000 ans d'art. Donc, on ne peut pas résumer en disant que c'est des hommes qui ont fait ces statuettes pour des hommes, pour l'idéal féminin ou je ne sais pas ce qu'on peut lire. Il y a de tout. Et on a même des choses qui sont actuellement proposées, que ce soit des femmes, qui sont faites pour des femmes, notamment ces statuettes qui sont assez petites, ces pendlocks, qui étaient peut-être des amulettes, des gris-gris portés par les femmes lors de l'accouchement. Je me dépêche, je me dépêche, ça fait trop long. Alors, je pense que j'avais une heure dans ma tête, c'est pour ça. Les sociétés matrilinaires, ça a été un grand débat. On a un peu la question aussi, est-ce que le système patriarcal est originel ou pas ? Et donc, c'est une grande question. Comme je viens de le montrer, en fin de compte, on ne peut pas montrer vraiment dans ces périodes anciennes qu'il y a une domination d'un sexe sur l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus montrer du patriarcat. Et en plus, le patriarcat, c'est un terme, vous savez, qui a été créé enversus, le matriarcat enversus du patriarcat. Donc, il n'a pas vraiment un sens. Alors que le patriarcat, il est même marqué dans la loi, comme vous voyez le code romain et après le code Napoléon. Alors que le matriarcat, non, on a plutôt des sociétés matrilinéaires. Et donc, dans ces périodes très anciennes, je n'ai pas le temps de développer, excusez-moi, je vous demande de me croire sur parole, c'est qu'en fin de compte, on a plutôt quelque chose qui est dans les sociétés matrilinéaires. Parce que la seule chose dans ces clans de 30 à 50 personnes qu'on voit, c'est que l'enfant, il sort du corps de la mère. C'est la seule certitude. La question, c'est multipartenaire. Ça, on le voit parce qu'on a beaucoup de consanguinité. Donc, le père là-dedans, c'est beaucoup plus tardif à notre avis. Il n'y a pas vraiment de cette famille, comme ça, pour les enfants. Donc, on est plutôt dans quelque chose de matrilinaire, c'est-à-dire une transmission des savoirs, des savoir-faire, du nom probablement et tout, par les femmes. Le changement va se faire au néolithique. Donc, très rapidement, là, je vais survoler. On va avoir des transformations pendant toutes ces périodes du néolithique qui commencent à 14 000 ans au Proche-Orient, qui arrivent chez nous en Europe il y a 9 000 ans. Je vous rappelle que ce sont des peuples qui viennent du Proche-Orient, qui arrivent avec leurs graines et qui arrivent avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs animaux domestiques. Ça ne se passe pas en Europe. Ce n'est pas les autochtones qui deviennent des éleveurs et des agriculteurs. Ça vient du Proche-Orient. Et d'ailleurs, on vient de faire une grande étude génétique sur la France. On a très peu de paléos. On a énormément de néos, des peuples qui viennent du Proche-Orient. Et on a aussi une petite partie des peuples des steppes. Voilà. Donc, on n'a quasiment plus de chasseurs-cueilleurs, si je veux dire, au niveau génétique. Donc, ils viennent beaucoup, toutes ces populations arrivent avec eux. Et ils vont transformer, ils vont se mélanger avec les autochtones. Et donc, ils vont transformer la société. Et c'est pendant cette période-là qu'il va durer, on va dire, de 9 000 ans jusqu'à 3 000 ans, qu'il va amener des changements. Je n'ai pas le temps de voir, mais on va avoir des changements radicaux puisqu'on va passer d'une économie de prédation à une économie de producteurs. Donc, ça va changer les hiérarchies. Il va y avoir... Enfin, ça va changer la société, pardon. Il va y avoir la hiérarchie, l'apparition des élites, des castes. On va voir apparaître les esclaves il y a 4 500 ans. On va voir les guerriers et tout ça. Donc, il y a une vraie transformation. Et c'est dans ce passage-là qu'on voit, probablement, une transformation vers un patriarcat, vers un système plus patriarcal qui va se mettre en place. Même si, au début, il y a des grandes inventions faites par les femmes, notamment l'agriculture. Les femmes restent dans les croyances très fortes. On a beaucoup, encore, de divinités féminines. On n'a quasiment que ça, avec des grandes déesses. C'est une grande période où on va parler de déesse-mère. Et les grandes puissances, encore, on voit que les femmes, en fin de compte, sont encore très, très bien situées dans la société lorsqu'elles sont du côté des élites. Voilà. C'est-à-dire qu'on va voir la différence. C'est surtout à ces périodes-là qu'on voit apparaître ces différences, vraiment, de la société, la hiérarchisation de la société. Ça, c'est très fort. Donc, dans l'élite, vous avez des hommes comme vous avez des femmes, comme je le mets ici. Donc, les femmes peuvent être encore, disons, avec un statut élevé, si elles font partie de l'élite. Mais on a quand même beaucoup de transformations vers la fin du néolithique. On va voir, justement, une alimentation qui va commencer à se différencier entre les hommes et les femmes, par exemple. Moins de protéines animales chez les femmes. Elles vont être beaucoup plus ouvriers. On va vraiment voir l'accentration des... Là, je n'ai pas le temps de développer de la division sexuelle du travail, où elles vont vraiment être limitées, parce que beaucoup d'enfants, il y a une explosion démographique, plus d'enfants, l'agriculture, etc. Limité vraiment autour de leur village, dans le village. Donc, c'est vraiment un changement qui va être plus marqué aussi par l'arrivée du métal. Et je terminerai par les guerrières. Quand même, ça me paraît très important. Pour vous montrer, je boucle la boucle. Comme quoi, les a priori, là aussi, peuvent vraiment apporter des idées complètement fausses. Déjà, il y a plusieurs guerrières. Je parlais à mes collègues ukrainiens. Ils travaillent beaucoup sur les peuples, le peuple sith, qui est très connu, très célèbre, justement sur tout l'art artisanal sur or. Et ces sites, en fin de compte, il y a plein de tombes qui sortaient en Ukraine, qui montrent qu'il y avait beaucoup de guerrières, qu'il y avait beaucoup de femmes. Et ces fameuses Amazones, je développe dans mon livre, donc citées par Hérodote, par exemple. Chez les Celtes, les femmes sans enfants vont à la guerre. Et puis surtout, je terminerai par cette tombe des Vikings, qui est un bel exemple. C'est une tombe qui se trouve en Suède, Birka, une petite île. Et elle est découverte en 1880. Et l'archéologue, un homme bien sûr, le Suédois, qui en fait l'archétype du grand chef viking, un grand chef guerrier viking. Parce que c'est une tombe exceptionnelle avec un squelette, avec deux chevaux sacrifiés, avec plein de mobilier funéraire, des armes, un jeu de stratégie guerrière. Et évidemment, ça peut être comme un homme. Et là, en 2010, reprise des fouilles par des anthropologues et des archéologues, on fait l'analyse ADN et patatras, c'est une derrière. Donc, vous voyez, c'est vraiment très intéressant parce que là, c'était vraiment dans tous les livres scolaires des Suédois, on voyait même des non-suédiens, où on parle des vikings, c'était vraiment l'exemple du grand chef viking. Eh bien, pas du tout, c'est une femme. Donc, il va falloir changer les livres scolaires. Voilà. Donc, pour terminer, je voulais simplement vous dire que, à mon avis, c'est quand même important de montrer que les rôles des femmes dans ces périodes très anciennes, dans ces sociétés préhistoriques, n'étaient pas aussi inconséquents sur, justement, ces progrès, ces transformations des sociétés qu'on a voulu nous le faire croire. Et je pense que, comme les hommes, donc, elles ont participé à cette évolution de l'humanité. Et je crois que ça, c'est important. Et surtout aussi, le système patriarcat n'est pas un système anthropologique, n'est pas un système originel, c'est culturel. Et ça, c'est important. Ce n'est pas par nature. Et comme nous, la répartition des tâches, ce n'est pas génétiquement programmé, à part la reproduction. Dès qu'on ouvre certains métiers aux femmes ou aux hommes, d'ailleurs, dans les deux sens, on peut faire ces métiers-là. Donc ça, c'est important de montrer que ce n'est pas naturel. casser ce côté originel et naturel. Donc, si c'est culturel, on peut changer les choses. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette formidable présentation qui fait vraiment voler en éclats un très grand nombre d'idées et de représentations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501